Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui, mardi 5 décembre 2017, petite vidéo rapide, simple, efficace, sans préparation, wow, one shot ! Pour vous présenter une petite nouveauté de Vivaldi, vous voyez ici le 5 décembre, l'équipe de Vivaldi vient d'annoncer que Vivaldi pour Linux ARM est disponible maintenant. Donc si vous avez une distribution Linux basée sur Raspbian ou Gentoo, pourquoi pas, ou ce que vous voulez en ARM, et que vous voulez installer Vivaldi, et bien c'est dorénavant possible puisque le logiciel est disponible pour cette plateforme, voilà. Donc il y a des petites explications par rapport à pourquoi ils ont fait des builds ARM, si on peut l'utiliser maintenant, donc oui, enfin si on peut, et ou on peut l'utiliser surtout, donc sur des Raspberry Pi 0.2.3, voilà. Et des choses comme le Cubiboard, Asus Sticker, machin, enfin on s'en fout, bref, voilà. Donc c'est disponible, ici vous avez le bouton, download Vivaldi for Linux ARM, donc il est disponible là en version Vivaldi stable. Et donc vous voyez, ici le paquet c'est ARMHF, donc si vous faites un petit peu de manipulation, voilà, vous allez sur, pardon c'est pas ici, sur les snapshots, vous prenez le dernier article des snapshots, voilà. Et puis, on descend, on descend, on descend ici, voilà, vous prenez ici le lien à Deb, vous le copiez, vous remplacez le AMD64 par ARMHF, et voilà, vous avez donc aussi le build disponible pour Vivaldi snapshot, l'article n'a pas été modifié pour ça. Donc voilà, c'est disponible sur, donc, Debian, donc Raspbian pour Raspberry, et puis donc, si vous êtes fou à avoir installé Gentoo sur un Raspberry, ou une carte qui est ARM, et bien soyez fou jusqu'au bout, ajoutez l'Adrien Overlay, et je viens de mettre, à l'instant, voilà, il y a deux minutes, de comité, les infos, donc j'ai juste eu, j'ai oublié des trucs avec Vivaldi snapshot, mais voilà, donc il y a huit minutes, et il y a deux minutes, Vivaldi snapshot, c'est réglé, donc voilà, j'ai ajouté ici le paquet ARMHF, et puis la possibilité, dans la recette, d'offrir de l'ARM64bit, voilà, donc le paquet est modifié, vous installez Adrien Overlay, vous pouvez installer Vivaldi snapshot, ou Vivaldi stable, directement, en ARM, sur une Gentoo, bien sûr, pas calculer avec Linux, puisque, calculer avec Linux n'est pas disponible encore, pour les plateformes ARM, voilà, voilà, et bien, j'espère que cette vidéo news sur Vivaldi vous aura plu, moi, je vous dis à demain, 20h, pour le sait quoi qui dit, épisode 8, à propos de, administration, système, gérer son système, services, utilisateurs, etc, etc, Voilà, allez, ciao, ciao !